Europe 1, 8h10. En France, alerte à la rougeole. Après la région Nouvelle-Aquitaine, la maladie continue de s'étendre. La rougeole, c'est l'un des virus les plus contagieux. Un malade contamine en moyenne 18 personnes. Selon les derniers chiffres publiés il y a quelques jours par les autorités sanitaires, 1940 cas ont été dénombrés depuis novembre dernier. C'est énorme. Pour toute l'année 2016, c'était seulement 79 cas. Comment endiguer cette épidémie ? Quelles conséquences si elle continue de s'étendre ? Eh bien, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Mélanie Gomez. Après la Nouvelle-Aquitaine, c'est maintenant en Occitanie que l'épidémie de rougeole flambe en ce moment. C'est maintenant la deuxième région la plus touchée, particulièrement les départements du Gard, de l'Aveyron et de la Haute-Garonne. Mais le virus s'étend bien au-delà. Il faut imaginer une diagonale qui va de la Bretagne jusqu'à l'Occitanie. En clair, tout l'ouest de la France est concerné. Un chiffre, 78 départements ont déclaré au moins un cas ces derniers mois. Donc, on comprend bien l'inquiétude des autorités sanitaires. Si on ne fait rien, on va tout droit vers une crise majeure comme il y a 7 ans. Et cela avait commencé exactement comme la situation d'aujourd'hui, rappelle le docteur Denis Antonat de Santé publique France. L'année 2010 a été suivie d'une explosion en 2011 avec vraiment 15 000 cas au cours de l'année 2011. Entre 2008 et 2016, on a compté en France 21 décès pour des personnes qui étaient âgées de 10 à 30 ans. Alors, deux enseignements donc. D'abord, c'est une population jeune qui meurt de la rougeole. Et puis, le pic de l'épidémie peut mettre une année à arriver. Donc, si rien n'est fait, le danger maximal, ce sera pour 2019. Pourtant, Mélanie, dans l'imaginaire collectif, la rougeole, c'est une maladie infantile. Pas très grave. Oui, mais bien, pourtant, il faut démolir cette idée reçue. La rougeole, c'est 20% de malades qui finissent à l'hôpital. Des jeunes adultes, pour la plupart. Le dernier décès en février à Poitiers. C'était une femme de 32 ans. D'ailleurs, écoutez Delphine, elle a contracté la rougeole il y a deux mois. 15 jours d'hospitalisation à Bordeaux, 11 kilos perdus, des complications pulmonaires. Et aujourd'hui, cette maman de 41 ans n'en a pas fini. Ce n'est pas terminé parce que j'ai vu mon médecin vendredi. Car j'avais des difficultés à taper des textos, des difficultés d'audition. Je fais beaucoup répéter, j'entends pas tout. Et puis, je vais, comment dire, j'ai eu une réunion par un prof. Je me suis mélangé les salles, les profs, enfin tout, tout, tout. Et en fait, il m'a dit que c'était sûrement des séquelles neurologiques. Il m'a confirmé que là, j'en avais pour 8 à 12 mois à tout récupérer correctement. Alors, que peut-on faire pour endiguer l'épidémie ? Eh bien, c'est simple, il faut se vacciner. Oui, on ne repètera jamais assez. Déjà, début avril, justement, la ministre de la Santé a mobilisé la réserve sanitaire des professionnels de santé volontaires pour intervenir rapidement et aller vacciner en masse là où il y en a besoin, en cas d'épidémie, dans une école, une crèche ou même une université. Et puis, pour vous et moi, peu importe l'endroit où vous habitez, vérifiez si vous avez été vacciné petit. Il faut absolument avoir reçu deux doses de vaccin. J'insiste bien, deux doses et pas une seule. Alors, si vous ne vous rappelez pas, ça peut arriver que vous avez perdu votre carnet de santé. Les médecins rassurent, il n'y a pas de risque à se faire vacciner deux fois. Enfin, si vous êtes en contact avec un malade à la maison ou au bureau, par exemple, vous avez 72 heures pour vous faire vacciner et éviter ainsi la maladie. En quête du 8h, signée Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1. Merci beaucoup, Mélanie.